Ma personne, quand les gens vous respectent en tant que personne, elles vous admis. Quand les gens vous respectent en tant qu'amis, elles vous aiment. Mais quand les gens vous respectent en tant que leader, ils vous suivent. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, mais qui n'est pas des moindres, c'est que du 2 novembre au 2 décembre 2021, on organise en partenariat avec Victorien et Camelou, le génie des marchés financiers, une formation exceptionnelle au cours de laquelle on t'apprendra comment faire tes 1 000 premiers dollars grâce au trading en un temps record. Au cours de cette formation, on va partager avec toi les 5 nouvelles stratégies hyper efficaces pour devenir rentable très vite dans les marchés financiers. Ma personne, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller juste en description ou de cliquer sur le lien qui s'applique juste au-dessus de la vidéo pour pouvoir avoir toutes les informations en ce qui concerne cette formation qui va juste être inédite. C'est l'occasion à ne surtout pas manquer si jamais tu veux vraiment commencer à faire de l'argent. Et la quatrième annonce qui n'est pas des moindres, c'est que depuis le 13 octobre 2021, mon livre intitulé Les pauvres sans égoïstes est disponible sur notre site argentlil.com ou en contactant le numéro qui s'applique juste en dessous de l'écran. Il est aussi désormais disponible dans 4 pays en Afrique. Togo, le Mali, le Cameroun et le Burkina Faso, you know. Ce livre, ma personne, ce n'est pas pour les gens qui sont sensibles au mot. Parce que dans ce livre, je suis violent, je suis piquant. Tout ce qu'il y a en, tu me mets sur ça. Oui, parce que la pauvreté est brutale. Donc, quand on parle d'argent, on doit être brutal. Donc, après avoir lu ce livre, franchement, ton mindset financier sera complètement transformé. Et pour la petite histoire, il a été préfacé par Ricardo Kanyama que je ne présente plus sur cette chaîne. Enfin, bref, ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valère Beillard. Je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu auras réussi sur tous les plans de ta vie. Mais si sur le plan financier, tu es cassé, ton succès ne sera que partiel. Voilà pourquoi je t'invite à chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tous juste rentrer dans le vif du sujet. Ma personne, tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 clés incontournables si jamais tu veux que les gens te respectent en tant que leader. Pourquoi est-ce que le leadership, pour moi, c'est l'une des compétences les plus importantes qu'une personne qui veut bâtir un empire doit développer ? Pour la simple raison que lorsque tu veux bâtir un empire, tu auras forcément besoin de personnes qui vont te suivre pour t'aider à accomplir ce rêve-là. Mais pour ça, il faut que tu puisses savoir comment les manager, que tu puisses savoir comment leur transmettre ta vision afin qu'elles aient envie de te suivre. Et oui, parce que la mesure du leadership, c'est l'influence. Or, pour influencer les personnes qui sont autour de toi, pour qu'elles puissent te suivre, il faut que ces personnes-là te respectent. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 astuces hyper efficaces qui te permettront de faire en sorte que les gens qui travaillent avec toi puissent te respecter en tant que leader. Parce que si les gens te respectent en tant que leader, ces gens-là ont envie de te suivre. Premier point, il faut respecter les personnes qui ont moins de pouvoir que toi. Et oui, ma personne, le respect est mutuel. Et lorsque tu respectes les personnes qui ont moins de pouvoir que toi, elles te respectent 10 fois plus et elles ont envie de te suivre. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que ça, j'imagine que tu le sais déjà. Le deuxième secret, si jamais tu veux que les personnes te respectent en tant que leader, c'est de faire preuve de courage. Tu sais, le courage d'un leader donne de l'espoir aux autres. Je répète, le courage d'un leader donne de l'espoir aux autres. Nelson Mandela, Martin Luther King, Thomas Sankara. Qu'est-ce que ces trois hommes ont en commun ? Ça a été des personnes qui ont été très courageuses pour s'engager à défendre certaines causes et qui les dépassaient. Eh oui, lutte contre l'apartheid, laisse-on le Mandela. Lutte contre les néocolonialistes et tout ce qui va avec, Thomas Sankara. Ce sont tous des leaders africains. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui ont eu le courage d'aller défendre les causes qui les dépassaient. Et aujourd'hui, c'est parce que ces personnes ont été courageuses que nous aussi, ça nous a donné espoir à l'avenir. Donc, si tu veux être un bon leader, tu dois faire preuve de courage. Troisième secret, ma personne, c'est le succès. Les gens sont naturellement attirés par les personnes qui réussissent dans leur domaine d'activité. Je répète, les gens sont naturellement attirés par les personnes qui réussissent dans leur domaine d'activité. C'est d'ailleurs pour ça que les gens s'intéressent beaucoup à la vie des célébrités. Eh oui, le succès a quelque chose d'attriant. Donc, si tu veux être un bon leader, il faut que tu aies du succès dans ce que tu fais. Eh oui, ma personne. Et puis, les gens vont te suivre parce qu'elles se disent que si toi, tu as pu mener tes gens au succès, si toi, tu as pu avoir du succès, eh bien, en travaillant avec toi, ton succès pourrait un peu déteindre dessus. Et ça leur permettra aussi d'avoir du succès. Mais nous sommes d'accord que si tu veux avoir du succès, il faut bosser. Il faut faire preuve de courage. Et c'est capital. Donc, si tu veux que les gens te respectent en tant que leader et qu'elles ont envie de te suivre, il faut que tu aies du succès dans ce que tu fais. Quatrième secret ma personne, l'humilité. Eh oui. Hariko Dangotea dit Un homme cesse d'être leader dès lors qu'il cesse d'apprendre des autres. Et puis, c'est ce qu'on dit. L'humilité précède la gloire. Lorsqu'on est humble, on reconnaît qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas forcément un expert. Et on va voir. Même les personnes qui ont moins de pouvoir que toi, on les voit à leur demande. Franchement, à ce niveau, je suis bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, avec mon équipe, c'est ce que je fais. Quand je suis bloqué, je leur dis, gars, ici, moi, je ne comprends rien. Mais explique-moi comment ça se passe. Eh oui. Et puis, même lorsque tu es leader, tu n'as pas besoin de tout savoir dans ton business. Non. Tu es un chef d'orchestre. Tu trouves les bonnes personnes, tu les mets aux bons endroits. Parfois, ce sont des personnes qui sont plus compétentes que toi dans leur secteur d'activité. Maintenant, il faut que tu aies l'humilité de reconnaître qu'elles sont excellentes dans ce qu'elles font. Et qu'elles sont plus meilleures que toi. Et quand tu reconnais ça, tu vas te faire tout petit. Et je t'avoue, quand tu fais ça, ma personne, tu mets ton équipe dans la poche. Et cette équipe-là a envie de te suivre. Elle a envie de te respecter. Eh oui. Parce qu'elles sentent qu'elles aussi, elles peuvent t'apporter un plus. Et ça, ça leur fait plaisir. Dans ma personne, reste homme. Reconnais que tu as des limites. C'est très important. Et la cinquième clé, qui à mon sens, c'est la plus importante. Si jamais tu souhaites que les gens te respectent en tant que leader, retiens bien sa sienne. Il y a une chose que tu dois absolument retenir, c'est celle-ci. Il faut ajouter de la valeur aux autres. Je répète, il faut ajouter de la valeur aux autres. Tu sais ma personne. Depuis que j'ai travaillé avec mon équipe, j'ai appris énormément de choses. Et je pense que si ça fonctionne très bien, c'est parce que je n'hésite pas à les féliciter en public. A leur remède, c'est qui leur revient de droit. Donc, c'est très simple. Il suffit juste de redistribuer tous les honneurs. Donc, quand tout se passe bien dans l'équipe, ne t'accapare pas les honneurs. Ne dis pas que c'est parce que tu es trop fort. Non. Tu dis juste que c'est mon équipe qui a fait le tas. Franchement, ils sont au top. N'hésite pas à citer même leurs noms en public pour mettre de la lumière sur eux. C'est ça, ajouter de la valeur à son équipe. Et c'est quelque chose qui est très puissant. Essaye un jour, tu le verras. Par contre, quand il y a un problème, tu dois endosser toute la responsabilité. Eh oui, ma personne. C'est ça, être un leader. Ne fais jamais l'inverse. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Tu redistribues les honneurs et tu acceptes tout ce qu'il y a comme problème. Eh oui. Dans ma personne, voilà la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi. Parce que j'estime que ces cinq clés à elle seule ont la capacité de se transformer tout, 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 tout ton business. Parce que si tu es un bon leader, crois-moi sur parole. Les gens auront envie de te suivre et ton business va prospérer. Ma personne, en récapitule. Si tu veux être un leader que les personnes vont respecter, suivre. Un, avoir du respect pour les personnes qui ont moins de pouvoir que toi. Deux, faire preuve de courage. Trois, avoir du succès dans ton domaine d'activité. Quatre, faire preuve d'humilité. Et cinq, ajouter de la valeur aux autres. Ma personne, dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces t'auras été la plus utile ou alors laquelle est-ce que tu trouves que tu dois absolument développer pour pouvoir bien manager ton équipe. Afin que je puisse savoir qu'on est ensemble, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano !